Bonne année, bonne santé à toutes et à tous. Voilà une vidéo spéciale aujourd'hui en ce 1er janvier 2023. On attaque une nouvelle année pour vous souhaiter tous mes meilleurs voeux, tout plein de réussite dans tous vos projets. En cette nouvelle année 2023, la santé c'est bien sûr le plus important pour avoir tout le bonheur, pour pouvoir vivre correctement, mais également plein de bonheur dans tous vos loisirs, dans tous vos projets, dans tout ce que vous voulez entreprendre. A vos proches également, ce qui est très très important. Et puis bien sûr, plein de bonheur également pour l'AS Saint-Etienne. Une année qui va être décisive pour tout simplement la survie du club. C'est une année qui va être charnière. L'année 2022 a été horrible, il faut le dire. On essaye maintenant de l'éliminer cette année, de passer à autre chose, de tourner une nouvelle page et d'attaquer 2023 de la meilleure des manières, avec pour projet de se maintenir bien sûr en Ligue 2 et pouvoir reconstruire de bonnes choses pour le club, de bonnes choses pour repartir tout simplement sur de bonnes bases et ramener ce club là où il doit être, en Ligue 1 et également dans les premiers rôles. Mais on va déjà faire étape par étape en se maintenant et ensuite l'étape suivante sera bien sûr de remonter en Ligue 1. Voilà, tous mes meilleurs voeux en cette nouvelle année 2023. On va rester ici sur la chaîne. On va toujours rester fidèle à l'Aïe Saint-Etienne. Je voulais vous remercier pour tout ce qui s'est passé en 2022. Une année incroyable à titre personnel alors que l'année des verts était catastrophique. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube. Ça me fait vraiment chaud au cœur. En début d'année 2022, on était 800 sur la chaîne. Aujourd'hui, on est 1763 à l'heure où je tourne la vidéo. Voilà, la barre des 2000 abonnés se rapproche petit à petit. C'est tout simplement incroyable. Quasiment 1000 abonnés de gagnés en une année. Les 1000 abonnés ont d'ailleurs été franchis le 22 février 2022. Quand j'ai commencé, je ne pensais jamais atteindre ce chiffre. Et finalement, ça a été le cas. Malgré tous les mauvais résultats du club, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours passionné, toujours présent pour débattre dans les commentaires, donner vos avis et j'y réponds toujours avec grand plaisir. J'adore vraiment débattre avec vous. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité. Parce que si la chaîne continue aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à vous, grâce à votre soutien. Parce qu'avec tout ce qui se passe avec les verts, je vous avoue que des fois, c'est difficile de tourner les vidéos. Mais quand je vois vous tous qui êtes toujours présents, à liker, à regarder les vidéos, ça me donne vraiment envie de continuer la chaîne YouTube. On ne va pas lâcher, bien sûr. On va continuer en 2023 avec les verts et cet objectif du maintien. J'espère continuer encore durant cette année, après le mois de juin, quand l'année sera terminée. J'espère sincèrement, mais vraiment, ce serait horrible si les verts ne se maintiendraient pas. Pas pour l'avenir de ma chaîne, parce que ce n'est pas le plus important. Je m'en fiche de ça. C'est surtout l'avenir du club qui dépend de tout cela. L'avenir de la ville, l'avenir de tous les supporters. Parce qu'on a beau dire, il y a des choses très importantes dans la vie, comme ce qui se passe, c'est horrible. Ce qui se passe dans le monde en ce moment, avec toutes les guerres, tous les conflits, tout ça, c'est des choses horribles. Mais le club, la Sainte-Etienne, compte énormément pour beaucoup de supporters, pour tous les supporters des verts qui regardent. Au-delà du foot, c'est vraiment une véritable passion. Tout le monde attend les matchs, tout le monde attend ce qui va se passer. Quand on est au début de la semaine, on attend quoi ? On attend le week-end pour le match. C'est vraiment quelque chose qui compte énormément dans la vie de milliers de personnes, que ce soit pour Saint-Etienne d'ailleurs, ou d'autres supporters d'autres clubs. C'est pareil. C'est pour ça que vraiment, l'avenir du club va jouer sur le moral de beaucoup de personnes. Sur le mien, vous le savez aussi, également. Donc voilà, on va prier très très fort pour que cette année 2023 soit meilleure pour les verts, qu'on arrive à se relever petit à petit pour retrouver la place où l'on doit être. Donc voilà, merci à tous encore pour cette année 2022 qui était incroyable. Ça fait maintenant presque deux ans que je me suis vraiment lancé sur YouTube. C'était en février 2021. Et depuis, petit à petit, les échelons ont été franchis. Et puis, vous êtes toujours là de plus en plus nombreux à suivre les vidéos et à débattre du club. Malgré cette mauvaise saison et cette descente en Ligue 2, je pensais qu'après le match contre Serres, beaucoup allaient lâcher le club. Et finalement, ça n'est pas le cas. Vous êtes toujours très très nombreux à suivre mes vidéos, à regarder les matchs, à débattre sur le club, sur Twitter, Facebook, partout. Donc franchement, ça montre que le peuple vert est vraiment fidèle. On le voit encore à Geoffroy Guichard, malgré le boycott annoncé. On fait facilement 15 000 supporters. Donc c'est vraiment des chiffres incroyables. Et ça montre toute la fidélité du peuple vert. Et si on continue comme ça à soutenir le club, il y a de bonnes raisons qu'on se relève. Mais pour ça, il va falloir le soutenir jusqu'à la fin de la saison. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais bien commencer l'année 2023 avec une vidéo où on parle un petit peu de la chaîne, on parle un petit peu de tout ça. Ça évite de faire la gueule. Après, tous les mauvais résultats de d'habitude, on peut enfin avoir le sourire et commencer cette année. Pour l'instant, on est invaincus. Du coup, on va espérer que ça continue pendant très longtemps. Le prochain rendez-vous, ce sera contre Laval, un match qui est hyper important pour le maintien. On va enchaîner également contre New York pour clôturer tout simplement cette première phase allée de la Ligue 2. Après, on sera à la moitié du championnat. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne année 2023 et tous mes meilleurs voeux. Salut à tous !